Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Franchement, moi je suis vraiment ravie. Je suis ravie de cette journée. Donc je vais commencer par... Je vais remercier un certain nombre de personnes et puis je vais présenter notre conférencière avant qu'on démarre. Donc d'abord, je voulais vous dire que le département d'éducation inclusive s'est associé au cycle de la formation continue. Et vous connaissez tous Annick Coste. On veut vraiment chaleureusement la remercier tout à l'heure parce qu'elle s'est associée à notre département pour présenter aujourd'hui une journée qui va être pour vous le point culminant d'un certain nombre de réflexions, d'un certain nombre de travaux concernant les pratiques d'inclusion en milieu scolaire. Alors, je réitère et je vous dis combien nous sommes tous impressionnés. Nous sommes tous comblés par votre présence. Que vous soyez enseignant spécialisé en formation KPI et vous êtes nombreux. Que vous soyez enseignant du primaire et du secondaire, chef d'établissement responsable à SH. Vous êtes tous venus aujourd'hui et nous nous réjouissons que vous puissiez tous cheminer ensemble. Nous pourrions dire sur les chemins qui sont parfois sinueux d'une école qui essaye d'être inclusive. Nous nous réjouissons que vous puissiez partir ce soir en ayant co-élaboré, comme l'indique le titre, entre enseignants, entre corps de métier, que vous ayez pris plaisir parce que c'est ça aussi notre métier. Et on prend beaucoup de plaisir. On va prendre du plaisir à réfléchir ensemble à l'accueil, à l'accompagnement de la personne. Et on va réfléchir tous ensemble à la qualité des situations d'enseignement et d'apprentissage proposées aux élèves. Et qui de mieux placé donc, aujourd'hui, que Marie Toulet-Terry pour nous aider à cheminer tous ensemble. Alors je vous présente, Marie, assez brièvement. Je ne vais pas faire, vous avez un CV impressionnant. Donc je vais vous présenter avec quelques éléments, peut-être les plus importants aussi pour nous. Alors d'abord, je suis ravie que vous ayez accepté notre invitation. Je suis ravie que vous acceptiez de travailler avec un groupe aussi important. Il y a quand même un enjeu, c'est de tous nous faire travailler en amphithéâtre, mais on va relever le défi. Et je vous remercie donc au nom du département d'éducation inclusive, au nom aussi du cycle de la formation continue, d'avoir accepté notre invitation. Alors vous connaissez tous les publications de Marie Toulet-Terry. Vous avez déjà tous commencé à réfléchir, à travailler, à la co-élaboration entre enseignants. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Car rien ne va pouvoir remplacer en définitive les échanges et les co-constructions qui sont favorables à nos propres pratiques pédagogiques et didactiques. Donc rien ne remplacera, même par Internet, le travail qu'on va faire ce matin parce qu'on va travailler tous ensemble. Alors le parcours professionnel de Marie Toulet-Terry, vous allez voir, il rejoint le vôtre, il rejoint le nôtre, puisqu'elle a commencé par être professeure des écoles. Puis, quelques années plus tard, elle va être maître E en RASED. Elle va être également conseillère pédagogique, chargée de l'adaptation et de l'intégration scolaire en Ile-et-Vilaine. Ça sera dans les années 2000, si je ne me trompe pas. Elle va préparer en même temps, alors ça nous arrive quand on est professeur d'école, quand on est enseignant, qu'on soit dans le secondaire, quand on est conseiller pédagogique, ça peut nous arriver aussi à un moment donné de se dire, tiens, j'ai envie de préparer un doctorat. Et donc, elle a préparé un doctorat en même temps en sciences de l'éducation, à l'université de Rennes 2, en didactique des mathématiques. Alors, c'est un doctorat sur les difficultés d'apprentissage, et déjà le travail de co-élaboration, entre professeur des écoles et maître spécialisé. A la suite de sa thèse, on va la retrouver en 2007, maître de conférences, à l'université de Nantes et à l'ESP de Paris. Pardon, excusez-moi, à l'ESP de Nantes, c'est ça aussi, d'accord, qui a changé de nom entre-temps. Aujourd'hui, elle est responsable du master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, parcours à SH. Elle est membre d'Ukraine, que vous connaissez peut-être, c'est le centre de recherche en éducation de Nantes. Elle est aussi rédactrice adjointe de la revue Recherche en éducation et responsable, depuis plusieurs années, de formation des enseignants spécialisés, option E, puis option D. Ces travaux vont nous permettre de nous questionner sur l'incidence, sur les apprentissages quand les enseignants travaillent à deux, sur l'accessibilité, qui est un enjeu majeur pour tous les enseignants, spécialisés ou non. et qui découlent de la qualité des situations d'enseignement et d'apprentissage, mais aussi ces travaux nous permettent d'appréhender de quelle manière co-intervenir, co-enseigner, co-élaborer, co-cheminer, pour ne pas provoquer des effets pervers, inverses parfois, à ce que nous recherchons, pour ne pas prendre la place de l'autre ou prendre trop de place et reproduire une asymétrie dans la relation et le travail entre enseignants. L'enjeu sera donc aussi d'essayer de trouver une juste dynamique de travail en faveur de l'apprenant et, comme dirait Serge Hébersolt, professeur Ocnam, que vous connaissez aussi, pour toujours travailler au devenir de la personne. Je tiens particulièrement aussi ce matin à excuser deux personnes qui n'ont pu venir et qui regrettent profondément de n'avoir pu se joindre à nous, qui sont notre doyen de la faculté d'éducation, monsieur François Maug, et notre vice-doyen, monsieur Augustin Mutual. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis ce projet d'éducation inclusive au centre de notre faculté et c'est aussi au centre de l'ICP et ils ne peuvent venir et se joindre à nous parce qu'ils sont aussi en soutenance de thèse. Je vais vous laisser donc au travail, entre de bonnes mains. On ne va pas oublier que nous allons tous nous régaler, et moi la première, parce que nous allons comprendre, nous allons apprendre et nous allons conconstruire ensemble. Je termine en remerciant chaleureusement toute l'équipe du département d'éducation inclusive qui est là, vous les voyez, il y en a qui se sont cachés, il y a Pierre-Antoine qui te voit pas, il y a Julie qui est là, il y a Séverine Boutillé, Agnès Taboui, Audrey Poirier, Lauriane Lawson, Annie Kos, donc je remercie toute cette équipe parce que cette journée, elle n'aurait pas pu se faire sans eux. En collaboration avec notre conférencière, il y a eu un travail vraiment en amont pour préparer cette journée, vous imaginez six heures de formation à préparer, c'est quand même quelque chose. Donc vous pouvez tous les applaudir pour les remercier pour cette journée qui va nous permettre de vivre. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. J'espère que je vais être à la hauteur parce que là, il y a une petite pression quand même. Donc nous voilà partis pour six heures. Donc effectivement, c'est long et en même temps court. J'ai essayé d'avoir une construction qui va nous permettre, je l'espère en tous les cas, de balayer un certain nombre de préoccupations de l'école inclusive. J'ai fait en fait un plan en quatre morceaux. Ce matin, nous travaillerons sur les trois premiers et cet après-midi, nous irons regarder plus près de la question de la différenciation pédagogique. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec l'école inclusive, mais si, parce que justement, l'école inclusive, elle va nous permettre en tous les cas de réfléchir à ce que c'est que la non-discrimination. Donc ce matin, je vous propose bien de réfléchir. Pourtant, je sais que vous êtes tous impliqués à plusieurs titres dans cette école inclusive, mais il me semble que les chemins qui sont pris en France sont encore et toujours à réinterroger. C'est ce que l'on va commencer par faire et je vais vous mettre au travail d'emblée. Ensuite, il y a avec l'école inclusive tout un panel lexical et sémantique d'inclusion, école inclusive, non-discrimination, mais aussi accessibilité, compensation. et qu'est-ce que ça signifie concrètement dans le travail et quels en sont les enjeux, quels en sont les avantages, mais aussi quels en sont les risques. Donc j'ai essayé de, en tout cas, de vous faire partager un certain nombre de travaux qui permettraient d'avoir quelques indicateurs importants pour les pratiques effectives. Et puis, par rapport au titre et sur la co-élaboration, il y a bien cette idée que lorsque l'on travaille avec certains élèves dont on dit aujourd'hui qu'ils sont à besoin éducatif particulier, sans doute qu'une des caractéristiques premières de l'enseignant spécialisé, c'est celui qui ne peut pas travailler tout seul. Il a nécessité de travailler à plusieurs, mais là encore, il y a des avantages, il y a des inconvénients et parfois des risques. C'est ce que nous irons voir. Donc voilà. Et puis cet après-midi, on travaillera sur des éléments plus liés à la différenciation pédagogique. J'ai eu la chance au mois de mars dernier d'être présidente du jury de la conférence de consensus qui a été organisée par le CNESCO. Et je pense que là, je la retraduis également avec mon arrière-fond de mission inclusive. Et il y a effectivement un certain nombre d'enseignements, il me semble, que l'on pourra interroger. Alors, je sais que ce n'est pas facile de travailler quand on est nombreux, mais vous avez un voisin, une voisine, vous avez des gens derrière. Je vous propose de prendre quelques minutes en préambule pour réfléchir à cette expression qui est communément exprimée, voire même communément admise, puisqu'on la retrouve également dans des circulaires de rentrée. Cet élève va en inclusion. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec, plutôt d'accord avec cette expression, ou est-ce que vous n'êtes plutôt pas d'accord avec cette expression ? Je vous laisse un petit peu moins de dix minutes. Et là, vous avez le droit de discuter, de parler avec votre ou vos voisins. Alors, je vous propose maintenant que nous fassions un point. Donc, je vois que vous avez beaucoup de choses à vous dire, donc vous aurez certainement un certain nombre de choses à communiquer également. Merci. Alors, on va, s'il vous plaît, on arrête juste un peu. Alors, je sais que là, ça suscite des discussions entre vous. C'est vraiment magnifique. Donc, on vous écoute. Marie ? Alors, qui voudrait justement prendre la parole ? Puisque l'idée, c'est bien de, si je vais dans le mauvais sens, ça n'ira pas, de dire, ben voilà, oui, nous, on est plutôt d'accord sur cette expression, mais peut-être avec un certain nombre d'attentions. Voilà. Qui voudrait prendre la parole ? Sachant que j'ai le micro, hein. Vous ne vous inquiétez pas. On est entre nous, hein. Donc, vous ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puisque de toute façon, c'est une expression qui est utilisée. Donc, alors, si je vous la soumets, c'est que vraisemblablement, il y a des choses qui sont sans doute dans une certaine tension. Mais bon, est-ce que, voilà, ce mouvement, il va ou elle va en inclusion ? Il y a peut-être personne... Ah. J'arrive, j'arrive. Je trouve que cette expression dépend beaucoup du contexte. Moi, qui travaille en IMP et en ITEP, on parle beaucoup de jeunes qui vont en inclusion. Et on en parle tous les jours, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont de l'ITEP vers... Vers une école ordinaire. Dans une classe d'une école ordinaire, trois heures par semaine, six heures, etc. Donc, on l'emploie tous les jours. Mais ça dépend beaucoup du contexte où on travaille. Je pense qu'en RASET, c'est complètement différent. Est-ce qu'il y a des maîtres de RASET ? Allez-y, je vous en prie. Effectivement, dans notre groupe, on a évoqué cette question du contexte entre des enseignants qui seront en dispositif d'Ulysse où là, effectivement, ce terme est utilisé. Par contre, entre maîtres E, on se disait que ce n'était pas forcément une expression qu'on entendait. En tout cas, nous, dans nos écoles, mais plutôt, tu vas le prendre en charge. Voilà. Ensuite, du coup, dans le groupe, on n'est plutôt pas d'accord. Parce qu'en soi, ces élèves à besoins éducatifs particuliers ne vont pas en inclusion. Ils sont censés être inclus dans leur classe de référence et par moments être regroupés en dispositif ou sur du RAS, si tant est que le terme existe encore, dans le cadre du CAPEI. D'accord. Donc, on voit bien, oui, la notion est différente. Elle est très... Enfin, oui, elle est conçue de manière différente selon quand on est dans l'école ou alors quand il y a des établissements spécialisés. Alors, nous, on est... Dans le groupe, on n'était plutôt pas d'accord. Parce que, d'une part, il y a la question du verbe aller qui nous questionnait. Ça veut dire qu'on va d'un endroit à un autre, on rentre et puis on sort d'un côté. Et puis, d'un autre côté, ça pose la question de l'inclusion. Est-ce que c'est un projet ? Est-ce que c'est un moment ? Est-ce que c'est un endroit ? Est-ce que... Donc, la question de dire, elle va ou il va en inclusion, ça sous-entend, ça peut sous-entendre, en tout cas, la question qui s'est soulevée entre nous, c'est que ça peut sous-entendre qu'il n'y ait plus un moment. Donc, il y a un va et un vient, forcément. Donc, ça pose aussi la question de l'inclusion en soi. Comment est-ce qu'on l'aborde et comment elle est définie ? Après, est-ce que ça dépend du contexte ou est-ce que c'est censé être un projet pour un élève ou avec un besoin particulier dans un cadre donné, peu importe où il est, il est en inclusion ? Enfin, ça soulève la question aussi de la définition au-delà du verbe employer, aller ou être, la question de qu'est-ce que l'inclusion et comment est-elle perçue et comment est-elle comprise ? Vous dites, s'il est inclus, est-ce que l'inclusion va aussi avec l'exclusion, du coup ? Est-ce qu'on est à l'intérieur ? Est-ce qu'on est en dehors à certains moments ? Vous voyez d'autres choses ? Bonjour, nous, de notre côté, nous n'étions plutôt pas d'accord parce qu'on partait sur le principe que l'inclusion était quelque part une forme d'exclusion, de discrimination et qu'on était passé de l'inclusion à l'exclusion. Non, le contraire, l'exclusion à l'inclusion, qu'on allait plutôt vers l'adjectif école inclusive. Et par inclusion, on voyait une forme de discrimination. OK. Là, on voit bien qu'il y a des éléments qui émergent, effectivement. inclusion, quand on dit inclusion, on pense aussi tout de suite exclusion. Quand on pense le nom inclusion, ce n'est pas la même chose que quand on pense l'adjectif apposé à un nom, comme école, éducation ou société inclusive. Quelqu'un a-t-il... Là, on m'entend ? Avec ma collègue, on allait être dans le secondaire, on travaille ensemble sur le même établissement. Et c'est vrai que nous, dans la mission du nouveau enseignant spécialisé, on s'était plutôt posé la question est-ce que nos missions, finalement, c'est pas de plus accompagner nos collègues à mieux inclure, justement, dans les classes, les élèves à BEP ou en situation de handicap, et que l'évolution de notre métier, ce serait vraiment ce qu'on appelle souvent enseignant ressource, et d'où moins d'inclusion dans notre petit groupe à nous, finalement, mais plutôt accompagner nos collègues à inclure ces enfants au sein de leur classe ordinaire, pour trouver des projets pour mieux les inclure et les accompagner, pour pas qu'ils soient, justement, exclus. On se posait la question, est-ce que c'est pas plus vers ça qu'on tente ? Et je crois qu'on est toutes les deux sur ce questionnement. Oui. Ce questionnement, vous voyez, pour peut-être certains d'entre vous, c'est en formation KPI. Épreuve 3, personne ressource. Donc, c'est bien le certificat d'aptitude pour l'école inclusive. Et effectivement, on voit arriver cette notion de personne ressource. Donc, d'un accompagnement, d'une aide, de quelque chose de direct vers des élèves, mais aussi d'indirect vers d'autres professionnels. Donc, c'est de toute manière au cœur des préoccupations actuelles, très certainement. Je continuerai, mais de toute façon, toujours à vous solliciter également. Allez-y, je vous appreste. Donc, nous, dans notre groupe, on était aussi plutôt pas d'accord. De la même manière que la collègue qui vient de parler, on est aussi dans l'enseignement du second degré. Et nos élèves sont beaucoup inclus. Et notre travail, c'est surtout d'épauler les professeurs traditionnels, de manière à pouvoir accueillir ses enfants, ses élèves, de manière adéquate. Donc, le co-enseignement, la question du co-enseignement se pose particulièrement. Effectivement, lorsque l'on va parler de personnes ressources, d'enseignants avec une dimension pour l'école inclusive, et bien, effectivement, on arrive à des terres comme co-enseignement, co-intervention, co-préparation, etc. Donc, on voit bien qu'on arrive bien à ce... Enfin, on arrive du coup à cette idée, en tous les cas, de travail collectif. Et du coup, moins peut-être de la notion de prise en charge dont vous parliez. C'est-à-dire que, bien entendu, ça paraît toujours être un peu du pinaillage, c'est-à-dire de se dire pourquoi est-ce qu'on va réfléchir aux mots. Mais les mots sont effectivement importants. La prise en charge, c'est un mot que tout le monde emploie communément également, et qui vient du médical, et qui est arrivé à l'école. Et le terme d'inclusion, eh bien, il pose aussi énormément de questions. Alors, est-ce que, en fait, l'inclusion, ou est-ce que l'école inclusive, parce qu'on voit bien que c'est pas... si ce ne sont pas les mêmes considérations, est-ce que, du coup, ça demande une réinvention de l'histoire, ou de l'école, ou de l'institution scolaire ? Bon, j'ai fait ça... Bon, mon schéma, il n'est pas terrible, mais c'est juste pour dire que, en fait, l'école française, je vais aller rapidement, parce que c'est des éléments que vous connaissez, mais juste pour qu'on remette un peu d'éléments communs, aussi, entre nous, c'est-à-dire que l'école française, elle a toujours été ségrégative. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu deux systèmes séparés, l'école ordinaire et les établissements spécialisés. Pourquoi je dis toujours ? Parce que, en fait, l'intégration, elle date de... Le mouvement intégratif, il ne date que de 1989. 1989, pour l'école, c'est du quasi-aujourd'hui. ça fait même pas 30 ans et il y a eu un court moment d'intégration. Et l'intégration, dit Hervé Benoît, c'est bien un côté, on répare d'abord et puis après, on envoie dans le bon milieu quand c'est réparé. Donc, lui, il dit que l'intégration était réservée à des élèves qui, au terme d'une action réparatrice ou rééducative, pouvait apporter la preuve de leur capacité d'adaptation au milieu scolaire. Donc, si ça va, tu viens, puis on verra. Donc là, en fait, l'école, c'est bien entendu, pour la première fois, c'était important, c'était le mouvement des clisses et la transformation en razed. C'était, oui, qui peut vient. Sauf que le qui peut vient, ce n'est plus suffisant. Puisqu'aujourd'hui, en fait, et ça depuis la loi de 2005, et encore la loi de 2005 ne parle pas d'inclusion, puisque la loi qui parle vraiment d'inclusion, elle est de 2013. Donc, là, aujourd'hui, et donc, je ne devrais pas avoir un petit pâté avec un petit rectangle marqué inclusion, je devrais avoir un fil, un tout petit fil qui représenterait l'inclusion. C'est-à-dire que cette inclusion, qui est bien l'idée, et en tout cas, d'interdiction de toute forme de discrimination, eh bien, elle est plus que récente. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, l'école n'avait jamais inclus l'ensemble des élèves, n'avait jamais scolarisé l'ensemble des élèves. Et c'est là la différence. c'est-à-dire que, jusqu'à 2005, eh bien, même avec le mouvement d'intégration, on accueillait, on socialisait des élèves différents. Aujourd'hui, avec l'inclusion, en fait, on les scolarise. Et j'ai entendu aussi le terme de scolarisation qui est venu. C'est-à-dire que, bien entendu, quand on parle de socialisation, mais l'enjeu n'est plus un enjeu de socialisation, il est bien un enjeu de scolarisation, donc d'apprentissage. Et là, vous voyez, c'est là où les tensions commencent à naître. Parce qu'on est, chacun d'entre nous, et puis chacun, et chacun, tout simplement, le produit d'une histoire. C'est-à-dire que, bien, on a plutôt vécu l'école comme un lieu de ségrégation. C'est bien pour ça que beaucoup d'enseignants vont dire, non, mais enfin, tu ne penses pas quand même qu'il est mieux, il serait mieux en ITEP. Il serait mieux quand même en IME. Parce que, bien là, il n'y a pas uniquement des enseignants, il y a aussi des éducateurs, il y a aussi tout un pôle pour l'insertion, pour l'orientation. Et là, moi, je ne jette pas du tout la pierre aux enseignants, c'est-à-dire de se dire, bon, ben voilà, je ne vois pas bien ce qu'il fait dans ma classe. Donc, l'école inclusive, en fait, elle correspond bien à une école pour tous. Alors, comment est-ce que, justement, on va pouvoir, bien, et c'est là que, dans l'école pour tous, le terme d'inclusion, il a un emploi qui est très délicat. et ça ne vient pas en plus du français, ça vient des termes anglo-saxons qui parlent de inclusive education, l'éducation inclusive. Inclusive, là, c'est bien un adjectif. Et, eh bien, une école inclusive, ce n'est pas une école de l'inclusion, en fait, ce n'est pas une école où on va en inclusion. c'est-à-dire, mais certains d'entre vous l'ont bien dit, on est dans un projet, on est dans un parcours d'un individu qui, à certains moments de son parcours, va être scolarisé dans une classe ordinaire et, à certains moments de son parcours, pourra être scolarisé sur un dispositif particulier ou sera éduqué dans un milieu particulier. Donc, du coup, parce que, si on dit il est en inclusion, vous voyez bien que c'est un état statique. Or, l'inclusion n'est pas un état statique, elle est obligatoirement un état dynamique. Puisque, une école inclusive, c'est l'école pour tous. Donc, qui, une école pour tous qui va confronter les élèves, enfin, confrontant les élèves aux diversités qui traversent la société en les mettant à égalité des chances face aux risques inhérents à la vie en société, ce que dit Serge Ebersole en garantissant à chaque enfant l'accès à un enseignement de qualité. Et là, vous voyez bien que la mission de l'école se transforme. La mission de l'école devient d'enseigner à tous et d'enseigner à tous pour faire apprendre tous et faire progresser tous les élèves. Donc, du coup, l'école inclusive, c'est bien une école de la scolarisation. Il y a bien sûr de la socialisation, mais pas que. Et, c'est aussi, eh bien, le concept, quelque part, d'éducabilité qui date, pourtant, d'un certain nombre d'années, mais c'est aussi d'admettre que la scolarisation de tout élève, elle est profitable à tous. Et ça, là, quand on creuse un peu, on voit bien qu'il y a des rapports à la scolarisation qui ne sont pas les mêmes pour tous. Que ce soit des parents, que ce soit des enseignants, que ce soit des personnes civiles, tout le monde n'est pas persuadé que la scolarisation de tout élève est profitable à tous. Ça, c'est, mais même nous, en tant qu'enseignants, c'est ça qui est compliqué, c'est de réussir à admettre que certains élèves vont profiter de notre enseignement même si les progrès sont minimes. On y reviendra. c'est pour ça que la dernière partie cet après-midi sera plus sur les pratiques des enseignantes. Et donc, du coup, et ça, c'est les travaux aussi d'Ebersolde et de Dutrault qui montrent bien que l'école inclusive, elle est là pour fournir à tous les élèves des connaissances, des compétences, les mettant en capacité de s'affirmer en tant qu'acteurs de leur devenir. Et acteurs de leur devenir, il y a eu quelque chose à un moment dans les années 80, avec la loi Jospin, c'était l'idée de mettre l'élève au cœur du système. Alors oui, bien entendu, mais finalement, il y a des expressions qui sont plus, je ne dirais pas dangereuses, mais des expressions qui empêchent de penser. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie de mettre l'élève au cœur du système ? Eh bien, ça serait que tout, finalement, converge vers cet enfant ou vers cet adolescent et qu'il y a les parents, les orthophonistes, le directeur, le médecin et bien entendu les enseignants à l'école en premier lieu qui vont contribuer à la scolarisation de cet enfant-là. Mais vous voyez bien qu'on ne sait pas s'il est vraiment au cœur du système. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de lui, mais est-ce que lui, il en parle ? Est-ce que lui, cet enfant ou cet adolescent, finalement, ne devenait pas un objet de préoccupation et non pas un sujet des préoccupations ? Et donc, Ebersold et Dutrault, dans un article de 2013, donc très récent, remettent en cause ce modèle très puéro-centré vers un modèle qu'ils appellent poly-centré. C'est-à-dire que on va concourir au devenir de la personne et regarder où se situe l'enfant ou l'adolescent. Il se situe au même titre que les autres acteurs. Du coup, on n'est plus sur un modèle en fait puéro-centré. on est vraiment sur l'idée du parcours et c'est là en fait la dynamique qui est créée par un système inclusif. C'est un système qui réfléchit au devenir. Alors, après, vous voyez bien que dans la loi de 2005, par exemple, on voit le parcours de vie et on se dit alors, en 2005, on dit la non-discrimination et puis certains auraient un parcours de vie et pas les autres. et le parcours de vie, ça serait pour les personnes en situation de handicap et pas les autres. Donc là, il y a discrimination. Effectivement. Mais là, en fait, on est vraiment sur le devenir de tout individu. Et du coup, on voit bien ces modèles de devenir des individus, de la personne où on parle, mais pour tous, de plus en plus de l'insertion professionnelle, des orientations, des parcours, des parcours d'avenir, des parcours de réussite. Et là, on est vraiment dans une non-discrimination puisqu'il s'adresse à tous. Ce modèle-là, vous le trouvez dans l'article de Deutrault et, enfin, des beursels des Deutrault. Et je le trouve intéressant parce que là, on est effectivement dans une dynamique d'école, d'éducation et de société inclusive. Et là, on a bien le inclusif comme adjectif et non plus comme le statique que prône un substantif, un nom. Donc, en fait, l'idée, c'est de placer le devenir de la personne au centre des préoccupations des acteurs du système scolaire. Donc, il y a ce terme de parcours qui arrive de manière extrêmement, de plus en plus, mais aussi ce terme de besoins particuliers. Alors, ce serait plutôt un parcours ou plutôt des besoins particuliers ? Pourquoi je mets ça comme titre ? Parce que, en fait, alors, ça n'engage que moi, mais c'est une réflexion, enfin, à engager, enfin, que moi, enfin, à engager. Parce que, maintenant, du coup, pour parler politiquement correct, on ne sait plus ce qu'il faut dire. Est-ce qu'il faut dire un enfant handicapé ? On va dire en situation de handicap, mais finalement, c'est discriminant. Alors, on va dire besoins particuliers. Ah ouais. Sauf que, si on vous dit cet élève a des besoins particuliers. Vous vous dites, bon oui, il est aveugle, quoi. Donc, voilà, oui. Alors, certains, on ne voit pas. Donc, on se dit, alors, pourquoi il a un besoin particulier ? C'est quoi, ces besoins particuliers ? Je ne dis pas, mais souvent, effectivement, il y a une opacité avec le terme, enfin, l'expression besoins particuliers. Et c'est souvent, en fait, ça amène souvent un diagnostic en termes de manque. C'est-à-dire, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça. C'est vrai que, par exemple, beaucoup d'enseignants de réseau d'aide qui sont peut-être ici dans la salle, vous pouvez lever le doigt, ceux qui travaillent en réseau d'aide. Enfin, d'accord. Et vous voyez bien que les demandes d'aide que vous avez, que vous recevez des enseignants des classes, ils sont souvent dans il ne sait pas faire. Il a des problèmes en résolution de problèmes. Ou il ne sait pas lire. Enfin bon, vous voyez, c'est des sortes comme ça, de grands, de grands tampons d'apprentissage que l'élève que l'élève ne sait pas faire. Donc, du coup, eh bien, ça peut être finalement un obstacle si on n'arrive pas à descendre le grain de la demande d'aide en essayant de comprendre, eh bien, ok, les situations problèmes, ça ne va pas. Mais quoi exactement dans les situations problèmes ? Donc, cet élément de besoin particulier, s'il est en termes de manque, ça ne sert à rien. Parce que si on n'est qu'en termes de manque, on va toujours essayer de descendre en grain pour savoir sur quoi on peut se reposer. Quelquefois, on est obligé de descendre tellement loin et en se disant « mais enfin, quand même, il a dix ans, je ne vais pas quand même dire « bah oui, il sait faire ce que sait faire un élève de deux ans ». Vous voyez bien que là, se posent un certain nombre de questions. et du coup, peut-être que, bien entendu, chaque enfant a des besoins, mais que l'intérêt va être non pas d'essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas, mais de voir en termes de parcours quels sont ses progrès et non pas systématiquement la réussite. C'est-à-dire, ce n'est pas la réussite qu'on cherche, c'est bien le progrès de l'élève. Parce que la réussite, c'est facile. Ah, c'est facile. On peut attester de réussite. Par exemple, le travail sur savoir lire l'heure, eh bien, à un moment donné, on peut demander à l'élève « quelle est la couleur en fait de la petite aiguille ? » Elle est verte. Voilà, il y a une réussite. Il a pu dire qu'elle était verte. sauf que ça n'a rien à voir avec le savoir qui est recherché. Donc, vous voyez bien que ce qui est recherché, c'est bien le progrès des élèves. Et ça, eh bien, l'idée de parcours, elle va être intéressante parce qu'elle va redonner beaucoup plus une dynamique que le terme de besoin particulier. Du coup, l'école inclusive, ce parcours, c'est bien qu'on n'est pas sur la performance mais sur la progression de l'élève. Ce qui est difficile à faire comprendre à des enseignants de classes ordinaires parce qu'ils sont dans la norme et on les comprend. Il faut amener l'élève vers des connaissances et des compétences du socle. Mais, pour certains élèves, eh bien, ça va bien être pourtant la progression qui va être un indicateur. et ça, les enseignants de la maternelle le connaissent bien par des cahiers de réussite, par exemple, où ils vont consigner dans un cahier quelle est l'expression des progrès de l'élève et non pas les réussites de l'élève. du coup, vous voyez bien que ce parcours d'école inclusive, eh bien, il va nécessiter un travail de coélaboration. Ça, c'est sûr, on ne peut pas le faire tout seul. Mais, mais ça signifie quoi, ce parcours ? ça signifie comment est-ce que l'on va réfléchir avec des élèves qui, eh bien, ont un écart par rapport aux autres. Et puis, c'est bien joli de dire la progression. Mais, du coup, quand on réfléchit handicap, eh bien, le progrès de l'élève, il va être nettement orienté vers la compensation. Moi, je veux bien inclure cet élève-là dans ma classe, bon, en situation de handicap, mais bon, d'accord, moi, je veux bien, mais avec un AVS, enfin, un AESH. Et là, on a vu, effectivement, le nombre d'élèves en situation de handicap ou handicapé augmenter dans les écoles ordinaires, dans les dispositifs, les classes ordinaires, mais, avec une, une, une montée aussi exponentielle des accompagnants au titre de la compensation. Alors, du coup, et ça, dans ses travaux aussi, dans leurs travaux, Ebersold et Dutrault le disent bien, c'est-à-dire qu'il y a une confusion qui s'est installée depuis, effectivement, le démarrage de cette école inclusive en France entre le besoin éducatif entre besoin éducatif et orientation vers une organisation pédagogique particulière censée rencontrer ces besoins. C'est-à-dire qu'il y a une confusion qui est entre le besoin en général, on a tous des besoins, dans la mesure, en tant qu'être humain, on n'est jamais terminé, on n'est jamais fini, on a toujours à apprendre. Donc, on a tous des besoins. Certains ont des besoins particuliers, de quelle nature ? Mais des besoins particuliers, donc confusion, besoin en général, besoin particulier, déficience, trouble, et puis aussi, tout ce qui est allocation, c'est-à-dire que pour que l'élève puisse avoir un accompagnement spécifique, un matériel spécifique, il faut bien faire une demande à la NDPH pour obtenir des allocations de ressources complémentaires. Et que vous voyez, dans le système, en fait, il y a des choses qui ne vont pas ensemble. On veut être non-discriminant, mais en même temps, il faut faire des désignations, que ces désignations, elles vont amener à des diagnostics, que ces diagnostics vont amener à des étiquettes, et que les étiquettes, eh bien, elles sont, quelque part, contraires au système de non-discrimination. Je suis en train de vous dire « Mais qu'est-ce qu'elles racontent ? » Mais vous voyez bien que c'est super compliqué. On veut nous faire penser que ça va être simple et qu'on va rentrer tout ça dans des cases, mais qu'effectivement, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que ce sont des modèles qui prôneraient la non-discrimination, mais dans lesquels, au quotidien, on ne peut pas vivre sans discrimination, puisqu'il va falloir avoir bien des étiquetages particuliers. D'où, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? On me dit d'être non-discriminant, mais il faut quand même que je sache un certain nombre de choses sur la pathologie de cet élève, sur... On me dit que c'est des troubles, mais il va falloir aussi indiquer aux parents qu'il va falloir sans doute déposer un dossier à la MDPH, etc. Donc, en fait, le besoin éducatif particulier n'a pas permis de tourner le dos à des catégorisations d'élèves. Ça, c'est sûr. Et que, finalement, quelquefois, ça empêche d'autant plus de penser, c'est-à-dire qu'on a le besoin éducatif qui est quelque chose de très flou, parce qu'on en a tous, forcément, mais qui agit, en fait, comme une sorte de super catégorie, mais qui ne veut rien dire, et qui couvront des besoins issus d'une si large variété qu'on va plutôt être lié à la consommation de ressources additionnelles. Donc, on va être plutôt du côté de la compensation. Or, un système non discriminant n'est pas du côté de la compensation, il est du côté de l'accessibilité, mais pas des portes, pas des locaux, pas de l'ascenseur, pas de la rampe, mais de l'accessibilité des apprentissages. Et là, vous voyez bien que c'est bien plus compliqué. L'accessibilité des apprentissages, quand l'enfant ou l'adolescent n'a pas de difficulté particulière d'apprentissage, ça va aller, mais lorsque l'élève, parce qu'il a des troubles, parce qu'il a un handicap, et bien, et qui affecte ses apprentissages, là, ça va être nettement plus compliqué. Du coup, et bien, peut-être que si on remplaçait les besoins particuliers par des obstacles d'apprentissage, ça serait peut-être, excusez-moi, plus opérant. Et là aussi, Ebersold et Dutrault disent bien que, bien, voir le besoin éducatif, non comme intrinsèque à l'élève en difficulté, non comme ontologique, non comme porté par la personne, mais comme mis en partage par chaque acteur, et bien ça, ça serait peut-être plus opérant. C'est-à-dire que la question, c'est quels sont les obstacles que cet élève-là peut rencontrer dans cette situation-là. Et du coup, on change. On n'est plus dans la pathologie, dans l'élève, on est dans la situation. Et c'est là où on passe de personnes handicapées à personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que le métro à Paris met la plupart des personnes en fauteuil en situation de handicap. handicap. Les trams, en revanche, font que l'accessibilité est là, puisqu'il y a des plans inclinés là. Enfin bon, ils peuvent... Toute personne en situation de handicap, enfin, toute situation, toute personne handicapée moteur n'est plus dans une situation de handicap dans le tram. À l'école, ça signifie quoi ? Ça signifie que on n'est plus dans une entrée par la pathologie. Il a des troubles autistiques, il est dyslexique, etc. On est dans comment est-ce qu'on va rendre accessible cette situation d'apprentissage pour cet élève-là. Et du coup, on est dans les obstacles, dans les situations. Je ne dis pas que c'est toujours possible, mais on agit sur la situation et non plus et non pas sur la personne. Du coup, ça permet aussi de retrouver un équilibre, ça c'est plutôt mes travaux, entre individuel et collectif. Parce que si je suis dans le besoin particulier, je suis centré sur l'individu. Or, l'école, ça n'est pas un endroit de l'individu. c'est un endroit du collectif. Et que ce collectif, bien entendu, il prend en considération des individus, mais c'est d'abord du collectif. Donc, si on entre par le besoin individuel à l'école, on n'est plus dans l'école, on est dans un endroit où ça s'appelle du préceptorat. L'école, c'est du collectif. Le fait de rentrer par les situations et l'accessibilité des situations permet de faire en sorte que le collectif retrouve de la valeur. Et donc, la question, c'est dans, ou en tout cas, la manière de penser, c'est dans les situations d'apprentissage, dans cette situation-là, il y a ces obstacles-là. Et pour cet élève, je sais qu'il a des difficultés particulières dans la lecture d'un énoncé, je vais lui lire l'énoncé. Et là, je lui rends la situation accessible. Du coup, c'est là où on arrive dans les phénomènes de différenciation pédagogique. Et là, on est bien dans un système de non-discrimination valable pour l'ensemble des élèves. Et donc, dans cette situation, dans la situation collective, en classe, comment est-ce que je vais pouvoir anticiper sur une palette de propositions qui permettraient de rendre accessible la situation à tous. Donc, vous voyez, ces migrations qui sont à interroger. Vous ne pouvez pas être d'accord, mais en tous les cas, et vous pouvez bien entendu les utiliser puisque c'est le lexique d'aujourd'hui, mais toujours de se dire, d'être toujours attentif aux expressions, que l'on utilise. Et donc, si je peux me permettre une synthèse, eh bien, l'école inclusive, ça n'est plus d'un côté la classe spécialisée ou l'établissement spécialisé et la classe ordinaire, ou l'établissement ou la classe spécialisée, c'était le système central, puisque l'élève, il est handicapé ou il a un trouble. Donc, c'est bien le spécialisé qui était le central et la classe ordinaire ou le dispositif ordinaire, un système auxiliaire. Aujourd'hui, c'est une inversion complète et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que le lieu d'expression et de scolarisation de tous, c'est la classe ordinaire et les établissements, ce qu'on appelait des classes auparavant, les CLIS, eh bien, elles deviennent des ULIS, c'est-à-dire qu'on a la classe ordinaire pour tous et le dispositif spécialisé, mais le dispositif dans un système imbriqué, mais c'est la classe qui devient le système central et le dispositif spécialisé devient le système auxiliaire. Et là, c'est un renversement total. des préoccupations. Et du coup, de la même manière, il y a une co- puisqu'il y a système imbriqué, eh bien, il y a une co-élaboration nécessaire parce que le système est imbriqué. Donc, chacun ne peut plus vivre tout seul sa vie en autonomie quelque part. Et du coup, ça remet plein, plein de choses, ça remet plein d'allant de soi en considération dans un système le plus ordinaire. C'est-à-dire qu'on pouvait se dire auparavant, on fait redoubler parce que ça ne va pas. Et puis finalement, aujourd'hui, on dit non. En tous les cas, il y a peu de temps, on disait, non, le système français est un système non égalitaire et le redoublement est trop important. Pourtant, ce que disent les recherches, c'est que le redoublement n'est efficace qu'à court terme. Donc, grosso modo, à part quelques cas, le redoublement n'est pas efficace. Donc, du coup, si on ne va pas faire redoubler parce que ce n'est pas efficace, eh bien, l'idée de parcours va être intéressante. Donc, ça heurte les enseignants. On a toujours fait redoubler, quoi. Et puis, on se dit, moi, j'ai redoublé, tout ça, ça n'a pas été un drame. Mais, en tous les cas, non-discrimination, non-redoublement. Non-discrimination, deuxième idée de l'école française, outre le redoublement, c'était de faire des classes de niveau. De la même manière, la recherche montre que les classes de niveau, elles ne vont servir qu'à 5% des élèves. Les élèves très forts. Les élèves, les 5% des élèves les plus forts, bénéficient effectivement de classes de niveau. Mais ça signifie donc, à contrario, que 95% des élèves ne bénéficient pas de classes de niveau. Donc, du coup, vous voyez, la deuxième solution qu'avec l'école française de la classe de niveau, on lui dit encore, ben non. troisième solution, ben donc, on ne va pas faire des classes de niveau, ok, mais on va faire des groupes externalisés et des groupes de niveau externalisés. Eh bien là, le risque fort, c'est de déconnecter certains élèves des apprentissages. Et le terme de prise en charge, vous voyez bien que ce terme de prise en charge, le réseau va prendre en charge les élèves les plus en difficulté. le risque, c'est que, eh bien, le professeur, en fait, des écoles, de classe ordinaire, va déléguer à l'enseignant et aux enseignants des réseaux la responsabilité de la difficulté scolaire. Et du coup, cet élève, non seulement, il y a une délégation de la difficulté, mais quelquefois, du coup, il y a une relégation de l'élève. Alors, il n'y a pas de solution miracle. Moi, je n'en ai pas en tous les cas. C'est sans doute, on verra ça cet après-midi sur des variétés de postures et que vous utilisez tous et qui sont effectivement porteurs dans vos pratiques. Mais vous voyez, ce que je veux mettre en exergue là, c'est que les solutions qu'avait trouvées l'école française pour s'ajuster, penser, s'ajuster au mieux à l'hétérogénéité des élèves, étaient des solutions qui ne fonctionnent pas pour tous les élèves aussi naturellement qu'on pourrait l'imaginer. Donc, du coup, si on est dans un système inclusif, il faut le remettre en considération. Et la non-discrimination, ça serait la non-déconnexion de certains élèves des apprentissages. Alors, ça signifie que les dispositifs spécialisés de tous ordres, vous voyez bien que ça vient de plus en plus. Les CESAD, avec un support d'IME ou un support d'ITEP, les CESAD vont venir au plus près des élèves. la question aussi des ULIS, puisque aujourd'hui on n'est plus sur des classes d'intégration scolaire, les CLIS, mais sur des dispositifs, des unités localisées, qui donc, si on les appelle des unités localisées, vraisemblablement, c'est parce que ce ne sont plus des classes. Donc, on voit bien que les dispositifs, alors, c'est un terme flou, les termes dispositifs, on peut y mettre ce qu'on veut, mais en tous les cas, vous voyez, il est au plus près de la scolarisation ordinaire. Alors, un élément, il y a très peu de choses en fait, dans les circulaires, là-dessus. C'est comme si c'était un allon-de-soi que tout le monde avait compris, que c'était mis en place. Il y a un endroit, en fait, avec une circulaire très récente de 2016 sur les SECPA. C'est le seul endroit où j'ai trouvé effectivement une dimension claire et nette, écrite, d'une école inclusive. Puisqu'il est dit dans cette circulaire à un endroit, pour les points du programme ou des disciplines qui font l'objet d'un enseignement dans une autre classe du collège, l'enseignant spécialisé intervient en amont ou en aval des apprentissages sur l'acquisition et le réinvestissement des compétences. Donc, en fait, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y a une intervention en classe ordinaire où il est préconisé aujourd'hui pour les classes de sixième que tous les sixièmes, SECPA ou pas, soient dans le même espace. Et quel serait alors le travail de l'enseignant spécialisé par cours ? On ne va plus dire option F puisqu'il n'y a plus d'options maintenant, mais en tous les cas, l'enseignant de SECPA. Eh bien, il a deux moments où il va pouvoir intervenir. Certes, il peut intervenir en classe, mais il lui est explicitement demandé de travailler par anticipation. C'est-à-dire, la notion qui va être travaillée en classe, il va l'aborder avec les élèves de SECPA en amont. Et, après l'intervention en classe, il pourra la travailler et la retravailler en aval avec certains élèves qui ont des difficultés à nouveau. C'est la seule allusion finalement à un système avec où il y a un avant et un après. Mais l'apprentissage a lieu de manière non discriminatoire au sein de la classe pour tous. Et ça aussi, moi, je le vois comme la première fois dans une circulaire comme un élément phare. C'est-à-dire que de demander aussi au système français de ne plus être dans la seule remédiation, mais aussi de travailler par anticipation. Ça n'a rien de révolutionnaire, vous le savez très bien quand vous enseignez. mais de le dire et de le mettre en place. Souvent, l'école a tendance à réfléchir l'aide à postériori en termes de remédiation. On fait en classe, il y a des difficultés, on va les reprendre après. Alors que l'école peut avoir aussi tout autant bénéfice à travailler l'obstacle avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais travailler à l'écriture de la suite d'un texte. Donc, je donne la situation en classe et puis, les élèves ont à écrire la suite du texte. Donc, ils ont la responsabilité de lire le texte. Ce texte est assez court aujourd'hui. Il fait sept lignes. J'ai vu, il n'est pas très compliqué. Donc, ça va aller et puis, on écrit la suite. Mais, vous voyez que même si le texte fait cinq lignes, même s'il n'est pas très compliqué, il y a un certain nombre d'élèves dans la classe qui, de toute façon, vont rencontrer des obstacles. Certains vont le déchiffrer, ne pas le comprendre, d'autres ne vont pas le déchiffrer, d'autres vont faire autre chose. Donc, on ne peut pas s'assurer que pour certains élèves, effectivement, ils puissent accomplir la séance en classe. Du coup, comme ils n'ont pas réussi, je vais mettre un groupe d'aide après. Aide personnalisée aussi, deux heures de plus jusqu'en 2013, deux heures de plus pour les élèves en difficulté. Les APC, activités pédagogiques complémentaires, une heure qui peut être utilisée comme une heure en plus pour des élèves en difficulté. et donc, on met l'aide après. Mais vous voyez bien que l'aide, elle va être très courte par rapport à l'expérience du temps de la classe. Si certains élèves n'ont pas pu bénéficier du temps de l'expérience de la classe, ce n'est pas en une demi-heure que je vais pouvoir les aider à refaire ce qu'on a mis une heure à faire en classe. Du coup, si je me dis en AP, en aide personnalisée, en APC, dans un groupe d'aide que je mets avant, je donne le texte, on lit le texte ensemble, on essaie de voir de quoi ça parle ce texte-là. Eh bien, ensuite, une fois que j'ai quelque part compensé le déficit des élèves, à partir de ce moment-là, on peut tous travailler en classe. C'est-à-dire que je me suis assurée que tous les élèves avaient pu lire, comprendre le texte et être en mesure de passer à la phase d'apprentissage qui était tournée sur la production d'écrits. Et là, l'élève, du coup, quand on est dans un temps de classe, il peut avoir et participer, comme tout autre, au temps de l'expérience collective. Du coup, là, il y a effectivement à réfléchir aussi dans une école inclusive, avec l'hétérogénéité des élèves, à des formats d'intervention. Alors, je vous rassure, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça se saurait. C'est-à-dire, moi, je n'ai rien à vous dire en vous disant, alors voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que ça marche. Ça serait bien, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mais en revanche, on peut réfléchir à des manières diverses de concevoir l'activité, l'activité des élèves. Donc, c'est là où vous parliez aussi, bien, école inclusive. quand je parle d'école inclusive, je pense aussi à co-enseignement, co-intervention, co-quelque chose. Mais pas tout le temps, forcément. Donc, on a en fait un certain nombre de configurations qui peuvent être, qui sont diverses. c'est-à-dire qu'effectivement, je peux intervenir en tant qu'enseignant spécialisé. Alors là, j'ai mis le professeur spécialisé et j'ai mis le P de professeur. On peut imaginer que parfois, le professeur spécialisé et le professeur vont agir dans un même espace. Ça signifie du coup, et ça, c'est ma flèche, qu'on a un système didactique. Vous le comprenez comme un système où on va enseigner et faire apprendre. Un seul, il est unique puisque les deux enseignants sont au même endroit, dans le même espace et concourent aux mêmes apprentissages. Donc, on a PS, qui peut être professeur spécialisé, qui peut être en noir, et l'autre en mauve, ou réciproquement. Les deux interviennent dans un système didactique commun. Donc là, on peut dire qu'il y a une connexion maximale et ils mènent ensemble le jeu de l'apprentissage. Donc là, on a des objets d'apprentissage qui sont communs. Les deux enseignants s'adressent à tous les élèves et le professeur spécialisé peut aussi s'adresser, bien entendu, plus spécifiquement à certains élèves. Mais là, vous voyez, on a une connexion maximale. C'est une séance avec tous les élèves à deux. C'est une manière de faire possible. Mais vous voyez ici, dans ma petite chose, ça demande une coopération soutenue parce que si le professeur spécialisé arrive dans la classe et ne sait pas ce qui s'y passe, grosso modo, il devient une sorte d'auxiliaire de vie scolaire. Il n'en sait pas plus. Ce n'est pas du tout pour minorer le travail des auxiliaires de vie scolaire. C'est un autre objet de mes études et j'y suis très attachée. Mais vous voyez bien que si on ne sait pas de quoi il en retourne, le système didactique, ce sera difficile qu'il reste central. À certains moments, on peut aussi agir oui, c'est moi. Allez-y, je vous en prie. Je vous en prie. Oui. Alors... Oui. Tout à fait. Merci beaucoup de me le dire, effectivement, oui, parce que là, je n'ai pas été suffisamment précise. Effectivement, ce sont des systèmes qui ne s'adressent pas uniquement à l'enseignement spécialisé. Maintenant, si on est dans l'école inclusive, on va utiliser quand même des élèves en grande difficulté, avec une attention particulière. Là, vous voyez que le maître plus, en fait, lui, il pourrait être le mauve là, mais lui, il s'adresse à tous les élèves. Dans le maître surnuméraire, dans les dispositifs plus de maîtres que de classes. Donc, le maître qui est affecté en plus dans une équipe d'école, qui n'a pas de classe à lui, mais va intervenir dans, enfin, avec les enseignants. Enfin, voilà, après, c'est des organisations qui peuvent être diverses. Cet enseignant surnuméraire, il est là pour aider l'ensemble des élèves. D'accord ? Donc, en fait, son attention, elle est très proche de celle du maître de la classe. C'est-à-dire que leur attention, elle est sur le groupe d'élèves. Même si, à certains moments, il va aider certains élèves plutôt que d'autres. D'accord ? Maintenant, en tant que maître spécialisé, et ici, en tant que professeur spécialisé, eh bien, là, l'enseignant spécialisé ne s'adresse pas à tous les élèves. Et l'enseignant spécialisé, qu'il soit enseignant de réseau d'aide, qu'il soit enseignant de SECPA, par exemple, pour certains, qu'il soit enseignant d'Ulysse et qu'il se retrouve dans le système ordinaire et la classe ordinaire, vous voyez qu'eux, ils agissent par rapport à un arrière-fond qui est bien sur des projets. Des projets personnels de scolarisation, des projets d'aide. C'est-à-dire qu'il y a eu en amont des réflexions spécifiques sur certains élèves. Ce qui n'est pas le cas pour un enseignant supplémentaire. C'est-à-dire que l'attention, vous voyez, du maître supplémentaire, si je le maître supplémentaire, il a une attention sur tous les élèves. A contrario, le maître spécialisé, il va avoir une attention ciblée, et là, l'entonnoir, il est à l'inverse, sur certains élèves dont il a travaillé spécifiquement, avec d'autres, mais la nature des obstacles particuliers. Du coup, c'est la raison pour laquelle il va y avoir pour ces enseignants spécialisés des heures de travail en commun sur les projets et la mise en projet effectif noix sur blanc des élèves. D'accord ? Du coup, il y a un arrière-fond de l'enseignant spécialisé qui n'est pas l'arrière-fond de l'enseignant ordinaire, qu'il soit enseignant de classe ordinaire ou maître supplémentaire. Du coup, vous voyez, là, on a une configuration, et c'est la nécessité pour tenir sa place d'enseignant spécialisé. Sinon, on peut être AVS, on peut être maître supplémentaire, mais on n'est pas là, on est bien maître spécialisé. Ça, c'est une première configuration, mais on peut se retrouver dans une autre configuration. On peut tout à fait se retrouver dans des espaces désolidarisés. C'est-à-dire, on va avoir le système central qui est la classe, et puis ici, un autre système qui peut aussi devenir central s'il est trop désolidarisé. C'est toujours la question, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec les élèves en tant que professeur spécialisé, les élèves qui me sont confiés ? Et là, vous voyez, c'est toutes les idées de pédagogie de détour, par exemple, dont on a beaucoup entendu parler. Un détour de quoi ? Un détour par rapport à quoi ? Comment est-ce que je vais restaurer le désir de l'apprentissage dans un système didactique s'il est désolidarisé du système de la classe ? Parfois, c'est nécessaire. Mais, en ayant toujours, comme ici, on pourrait se dire, si je n'en ai qu'un, on pourrait très bien, justement, ne plus prendre en considération la spécificité de certains élèves, puisqu'on les mène tous vers le même endroit. Mais là, on pourrait avoir aussi le risque, il y a toujours des avantages et toujours des risques, de mener des élèves vers deux voies très séparées, puisque les institutions sont désolidarisées et que le travail dans deux espaces risque de ne pas concourir aux mêmes objets d'apprentissage. Ça peut être nécessaire à certains moments. Si ça n'est que ça qui est proposé, eh bien, il y a une désolidarisation des systèmes. Du coup, qu'est-ce qu'on entend, finalement ? Et là, j'ai pris plus l'exemple de l'Ulysse. Qu'est-ce que... Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire qu'ici, on peut, en plus, ne pas avoir de coopération. Chacun peut faire dans son espace. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait concevoir, en fait, une articulation entre classe et Ulysse dans un esprit de l'inclusion ou dans un esprit d'école inclusive ? Eh bien, c'est se dire que... Et ça, c'est le principe de l'Ulysse, c'est-à-dire classe de référence. On a donc un système didactique central qu'est la classe, la classe ordinaire. Maintenant, l'Ulysse devient un système auxiliaire, qui est un système auxiliaire temporaire. J'ai pris l'Ulysse, parce que tout à l'heure, j'avais pris l'exemple de la Secpa. C'est-à-dire que, dans ce cas, on peut créer l'Ulysse et la classe comme deux institutions qui vont être solidaires. C'est-à-dire que ce que l'on va travailler de manière spécifique en Ulysse va concourir aux apprentissages de la classe ordinaire. Donc, les objets d'apprentissage au sein de l'Ulysse sont des objets qui sont issus du système central, qui est la classe. Le travail entre la classe et l'Ulysse, ça va concourir aux mêmes objets d'apprentissage pour que, quand les élèves de l'Ulysse sont dans le système central, eh bien, ils puissent apprendre au même titre que les autres. mais, bien entendu, avec des aménagements particuliers. Donc, en fait, l'Ulysse peut devenir aussi, à certains moments, une aide que le professeur spécialisé mobilise en anticipation ou en remédiation. Et là, on est sur le système qui était prôné dans la circulaire sur la Secpa. Donc, je vais vous donner la parole. Vous voyez qu'il y a une variété de modélisations possibles qui ont toutes des avantages et qui ont toutes des risques. Mais c'est peut-être dans cette variété que l'on peut offrir un système plus inclusif que d'autres. Allez-y, je vous en prie. Ah oui, pardon, excusez-moi. Allô ? Oui. Donc, en fait, c'est super intéressant. La difficulté qui se pose à ce moment-là, c'est le temps scolaire, en fait. C'est à quel moment, puisque l'Ulysse est mise en place sur le temps scolaire, à quel moment les sortir des apprentissages pour faire de l'anticipation ou de la remédiation, puisque pendant ce temps-là, ils ne sont pas en cours. Donc, c'est toute la difficulté du temps scolaire qui se pose à ce moment-là. C'est pour ça que je dis bien qu'il va avoir une nécessité. Et là, à nouveau, vous voyez, entre les articulations, il faut vraiment une coopération très soutenue. parce que ça signifie aussi que pour certains apprentissages, eh bien, le professeur de la classe ordinaire va devoir être attentif à ne pas faire des apprentissages au moment où les élèves ne sont pas là. Mais ça, vous voyez bien, dans les réseaux, vous êtes en but à cette question tout le temps. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de faire en sorte qu'il y ait un groupe externalisé à la classe, vous entendez bien que je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais si vous savez que pendant ce temps-là, les élèves de la classe ont de nouveaux apprentissages, vous voyez bien que là, ça ne colle pas, quoi. Donc là, il y a nécessité de mettre des emplois du temps en barrette. Il y a nécessité d'admettre bilatéralement du côté du professeur spécialisé, du côté du professeur, que ces temps-là sont articulés obligatoirement. Et que si je sors, entre guillemets, un groupe de la classe, pour soit en anticipation, soit en remédiation, eh bien, on soit calé sur les mêmes temps. Je reviens dans une demi-heure, donc ça signifie qu'effectivement, je reviens dans une demi-heure, mais que l'enseignant n'a pas commencé depuis un quart d'heure la séance avec les élèves. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça demande effectivement, ça demande que chacun prenne cette responsabilité pour tous les élèves. Maintenant, vous voyez que ça signifie aussi qu'il va falloir... C'est pour ça, bon, c'est pas terrible, mais j'ai mis des petites sphères là, enfin, des petits ovales. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour tout, parce que ce n'est pas possible pour tout, mais on cible certains objets. C'est-à-dire que peut-être que ça va se faire sur une progression ou une programmation en histoire, peut-être, entre des élèves de l'Ulysse et des élèves de 5e ordinaire. Vous voyez qu'on ne va pas pouvoir le travailler partout, mais sur certains objets qui vont être très précisés. Donc, il faut aussi réduire de cette manière-là. Après, peut-être qu'on peut se dire que ce sont des forces d'habitude qui se font. Mais se pose aussi la question de l'individu ou du collectif. Alors, bien entendu, on veut répondre au mieux aux élèves en se disant, ça va être telle classe de référence pour un élève en situation individuelle d'inclusion scolaire. S'il y a autant de classes que d'élèves pour des classes pour l'inclusion, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est-à-dire que la question de l'individualisation, elle est véritablement à réfléchir. Il vaut mieux réfléchir par groupe et de se dire que, voilà, bien entendu, ça ne va pas être une réponse la plus ajustée, mais on va plutôt travailler par groupe. Ce qui implique aussi chez l'enseignant bien des complexités, parce que quand on a 26, 27 élèves dans la classe et qu'on voit arriver trois élèves de l'ULIS plutôt qu'un, mais vous voyez bien que si c'est un élève, le risque, c'est que, et c'est ce qui arrive souvent, l'élève au bout de quelques jours dit, je n'ai plus envie d'aller, je ne veux plus. Parce qu'effectivement, ils se retrouvent tout seuls. Le tout seul, on a plus tendance à l'oublier que s'ils sont trois. Qu'avec trois, l'AVS collectif de l'ULIS peut accompagner les trois élèves. Vous voyez, il faut des agencements et ces agencements sont obligatoires et de réflexion plutôt vers des petits collectifs que vers des individus. Oui, vous aviez demandé la parole. Allez-y. Il est capricieux. C'est bon, là ? Je suis enseignante en ULIS école. Pour beaucoup de mes élèves, on est très loin de l'anticipation ou de la remédiation. J'ai des élèves qui vont en CM2 et qui ont appris à lire l'année dernière. Donc, grammaire, orthographe, ça, on le fait en ULIS. Ils vont en CM2 pour faire du sport, des arts visuels, de la musique. Voilà. Donc, j'ai un peu du mal à me projeter dans cette idée, même si je suis bien d'accord avec l'idée que... Et puis, l'année prochaine, ils vont aller en ULIS collège parce que dans notre établissement... Comment on fait ? Là, justement, c'est la réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'inclure ? Inclure, c'est scolariser. Quels apprentissages ? Donc, maintenant, j'ai des élèves d'âge CM2. Est-ce qu'il est possible dans des apprentissages fondamentaux de les y inclure ? Et à quel titre ? Vous voyez bien la difficulté notoire. Maintenant, si être scolarisé dans une classe ne représente que les apprentissages, que le sport, la musique, etc., est-ce qu'on est réellement dans de l'inclusion ? D'une certaine manière, oui. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire participer des élèves très petitement lecteurs à des activités de lecture de cycle 3 ? Pardon ? Voire ensuite de collège. Et c'est là, en fait, qu'il est nécessaire... Oui, je ne vais pas assez vite. C'est là qu'il est nécessaire de penser à l'accessibilité des situations. C'est-à-dire que, dans le CM2, ils sont en train d'étudier un roman. De quelle manière, en tant que professeur spécialisé, je peux concourir au fait que les élèves de l'ULIS puissent participer à la lecture et à la compréhension de ce roman ? Eh bien, oui ? Est-ce qu'il n'y a pas de rapport à la part de l'État ? Est-ce qu'il ne correspond pas du tout à leur parcours professionnel et à l'avenir dans notre société inclusive par la suite ? Quel est l'intérêt de, à tout prix, vouloir maintenir une collaboration très étroite où le dispositif de l'ULIS serait quasiment jamais à côté si il y a... Enfin, si l'écart, si le fossé est vraiment trop, trop, trop grand ? Je ne dis pas que l'idée de l'inclusion et de les mettre à l'école n'est pas une bonne idée parce que ça permet de ne pas les marginaliser et de les considérer avant tout comme des êtres humains plutôt que des handicapés. Mais au bout d'un moment, il faut aussi se demander par rapport à eux quel est leur ressenti, quel est leur besoin et pourquoi s'acharner à vouloir leur faire faire un programme de collège alors que le prof de classe ordinaire au collège, lui, il a en tête faire le programme pour amener le groupe à une réussite d'examen. Voilà. Oui, bien entendu. Mais de toute façon, il est hors de question avec certains élèves de, comme vous le dites, de faire le programme. Et de toute façon, qu'est-ce que ça signifie pour un enfant qui est même en CM2 en début de lecture que de faire de la grammaire et de la conjugaison ? Il n'en a pas besoin. Il a besoin, effectivement, d'accéder à une lecture suffisamment fluide et à une compréhension maintenant de là à aller étiqueter de la conjugaison ou de la grammaire, ça n'a pas systématiquement de sens. En revanche, vous voyez bien que maintenir des élèves dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire, dans une ULIS, avec l'hétérogénéité des apprentissages et des élèves de l'ULIS, eh bien, on les maintient aussi dans des situations qui ne sont ni de leur âge ni souvent de leurs compétences. On peut imaginer qu'ils peuvent aller plus loin. Maintenant, faire faire de l'histoire à des élèves de l'ULIS, ça me paraît, enfin, ça paraît en tous les cas un élément qui va contribuer à des apprentissages, même s'ils sont morcelés, mais c'est bien de travailler avec le professeur pour admettre que certains élèves vont lire le texte, d'autres auront des images, d'autres, on leur lira le texte de manière à rendre accessible la situation. Et ils seront dans un environnement où il va y avoir effectivement une stimulation. Maintenant, effectivement, on voit bien de grandes difficultés parce que sur des programmes de 4e et de 3e de mathématiques, ça va être compliqué. Maintenant, il y a des adaptations possibles. En tous les cas, j'ai vu des élèves de Secpa et de 3e de Secpa scolarisés avec d'autres élèves de 4e de collège en mathématiques la semaine dernière et les élèves travaillaient sur Pythagore. Tous, et ils y ont tous réussi, les élèves de Secpa compris. Mais ça demande des aménagements, ça demande des ajustements qui sont complexes à percevoir. Maintenant, vous voyez bien qu'il y a cette idée également de s'acharner. Effectivement, on n'est pas là non plus pour de l'acharnement, mais en tous les cas, d'ouvrir des possibles à des élèves qui, malgré tout, n'ont pas les compétences pour rentrer au même titre que les autres, mais vont être dans un bain, dans quelque chose qui va les amener et les tirer vers autre chose. Et ça, c'est fondamental. C'est le principe d'éducabilité. On ne peut pas dire au départ « cet élève n'a pas besoin de ça ». Effectivement, dans ces cas-là, on réduit énormément et qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la numération et du décodage en pensant qu'il va falloir, qu'il leur faut ça. Et c'est à ce moment-là, il me semble, qu'on fait de l'acharnement. On fait cinq minutes de pause. Sinon, moi, je suis dans mon... Attends, oui. Des fois, il ne marche pas très bien. Il fait du rejet le micro avec moi. Je ne sais pas ce qu'il a. Alors, on fait cinq à dix minutes de pause parce qu'on a besoin d'aller un peu de se rafraîchir. Merci.